L'état au Niger, Kemi Seba casse les papos. Famille, Kemi Seba, il casse les papos. Kemi, il casse les papos. Il dit bonjour à la Sanwatra. Un petit message. Il passe un message fort à Vladimir Poutine. Il passe un message fort à la jeunesse africaine. Famille, écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin. J'aimerais lancer un message aussi à ceux qui ne connaissent pas Kemi Seba. Mais bien avant, poussez le bleu, prenez la déo, balancé, envoyé dans tous les groupes pana-africains. Kemi Seba a commencé son combat en 2000. En 2000. Le nouveau vidéomant du RHDP, vous qui vous attaquez, à Kemi Seba, le nouveau supporteur d'Alassane Ouattra, c'est en 2020, 2018, 2016, que vous, vous avez commencé à parler un peu. Et c'est en 2023, on vous voit crier beaucoup. Parce que c'est en 2023, vous avez commencé à faire la politique. Kemi Seba, il défend la cause depuis 2000. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à mener ce combat-là. Il y a longtemps. Il y a au moins aujourd'hui, il y a 23 ans, que Kemi Seba, il est dans ce combat. Donc vous là, vous ne connaissez rien. Vous n'avez même pas encore 23 ans. Même ceux qui ont 23 ans, même ceux qui ont 30 ans. 33 ans, 35 ans. Vous ne connaissez pas la lutte africaine. Il y a longtemps. Kemi, c'est un ancien. Famille, poussez le bleu. Balancez la déo. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Écoutez Kemi, il casse les parcours. Bienvenue dans la grande interview sur RT en français depuis Saint-Pétersbourg à l'occasion du deuxième sommet Russie-Afrique. Avec nous, Kemi Seba, le président de l'ONG Urgence Pan-Africaliste. Bonjour Kemi Seba. Bonjour Samad. Merci d'avoir accepté notre invitation dans la grande interview sur RT en français. Avant d'évoquer les enjeux de ce deuxième sommet Russie-Afrique, d'abord votre réaction aux événements qui se déroulent au Niger, où des militaires affirment avoir renversé le président, Mohamed Bazoum, après l'éviction des présidents au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, des conacrices autour du Niger, peut-être de subir le même sort. Quelle lecture faites-vous de ces bouleversements au Sahel et dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest ? Moi je pars du principe que tout ce qui est construit sur du sable mouvant a vocation à disparaître, à s'effondrer. Et il se trouve que ce qui se passe au Sahel n'est rien d'autre que la résultante d'une maison qui a été construite depuis trop longtemps sur des fondations qui étaient malsaines depuis le départ, avec des institutions corrompues, avec des schémas politiques corrompus, avec une idéologie de soumission maladie vis-à-vis des intérêts de l'oligarchie d'Occident, on ne pouvait arriver d'une façon ou d'une autre qu'à ce genre de situation. Je mets des guillemets à ce qui se passe à l'heure actuelle du côté du Niger, parce qu'on n'a pas encore une lecture extrêmement claire de la situation. Ça peut aller dans une direction comme dans une autre. Et donc on dit que c'est à la fin du bal pour payer les musiciens, soyez en prudents. Mais ce qui se passe de manière générale en Afrique de l'Ouest, au Sahel, n'est pour moi rien d'autre que la résultante d'une démarche de prédation qui avait vocation tôt ou tard à disparaître. Et on arrive à cette étape-là. Alors, encore une fois, vous l'avez constaté, la CDAO tente une médiation, mais on note que les avertissements contre d'éventuels coups d'État du nouveau président en exercice de la CDAO, Bola Ahmed Tinoubou, n'ont visiblement pas été entendus. Quel constat vous faites ? Moi, je pense que la CDAO est devenue depuis très longtemps inaudible. De un, auprès des masses. La plupart des masses en Afrique de l'Ouest ont eu un degré de détestation extrêmement élevé vis-à-vis de la CDAO, ce qui est quand même critique lorsqu'il s'agit d'institutions qui sont censées donner une direction, un chemin pour les populations. De deux, les dirigeants des pays qui viennent d'arriver au pouvoir remarquent que la CDAO a beau dire ce qu'elle veut, mais quand un dirigeant est porté par le peuple, la CDAO ne peut rien faire. Et donc, je pense qu'il doit y avoir une introspection tôt ou tard de ces institutions parce que vous ne pouvez pas vous dire à un représentant de population qui vous voue aux gémonies quotidiennement. Il y a quelque part un devoir d'autocritique qui doit être effectué, à mon sens. Alors, il y a le président de votre pays, le président du Bénin, Patrice Talon, absent du sommet, mais il devrait se rendre à Niamey, justement, pour tenter d'apaiser la situation sur place. Là encore, comment vous analysez ce modus operandi, cette sorte de va-et-vient que l'on observe assez souvent des chefs d'État africains d'un pays à l'autre pour régler les crises ? Déjà, ce qui me fait sourire, c'est que la vraie crise qu'il y a à l'heure actuelle au Sahel, c'est la crise liée à la déstabilisation émanant de forces djihadistes, d'accord, qui, suite à la destruction de la Libye par les mêmes bailleurs de fonds de nos dirigeants aujourd'hui, ces propos d'engages que moi, je l'assume complètement, eh bien, nos pays sont déstructurés, nos pays sont déstabilisés et au lieu de se préoccuper de la lutte véritable contre le djihadisme en ayant une réponse unie de toute la région, une réponse efficace, leur obsession, c'est d'éviter les coups d'État. Et vous savez pourquoi ils sont dérangés par ces coups d'État ? Parce qu'ils ne veulent pas que ça arrive dans leur propre pays. C'est uniquement des intérêts égoïstes qui entraînent justement ce genre de situation, qui entraînent cette excitation de ces dirigeants. Ils se disent qu'il faut éteindre le feu là, sinon ça va arriver dans leur maison. Moi, je pense qu'on est aujourd'hui à l'aube d'un changement, je le dis vraiment, de système, de gestion, de la vie de la cité. La démocratie à la base des mosquartènes, c'est le pouvoir au peuple. Mais pendant trop longtemps, le pouvoir a été confisqué par des petites élites, par des petites bourgeoisies, par des réseaux qui étaient en soumission intégrale avec l'élite occidentale. Et au fur et à mesure, il y a une jonction de deux forces, les sociétés civiles, qui dans une dynamique géopolitique sont en train de s'allier à des forces militaires patriotiques. Et on arrive maintenant à une nouvelle gestion de la vie de la cité. Ce qu'il a dit dénoncé, c'est ce manque de vision finalement. Il n'y a pas de prospective. Voilà, de ces chefs d'État. Un manque de vision, de clarté sur la situation, sur les réalités aussi du terrain, visiblement. Quelles conséquences cela peut avoir pour le futur justement de la région et du continent même ? Moi, je pense que on est dans une période d'effondrement d'un ancien système, comme je le disais tout à l'heure. Mais que paradoxalement, ces déstabilisations sont extrêmement importantes pour la suite des événements. Que quelque chose de mauvais s'effondre est bon si on veut reconstruire quelque chose de positif après. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut détruire pour reconstruire. Ce n'est pas de l'anarchisme. L'anarchisme, c'est souvent une démarche nihiliste avec pas forcément une vision prospectiviste par la suite. Or là, c'est déconstruire un schéma. À l'époque, Bob Denard faisait des coups d'État pour installer des pions de la France. Aujourd'hui, il y a une désinstallation des pions de l'oligarchie française et une installation d'entités patriotiques qui, si elles ne suivent pas le chemin, tomberont elles aussi. On l'a vu au Burkina où celui qui a pris le pouvoir d'Amiba n'a pas suivi la ligne voulue par le peuple. L'écosystème qui a été créé par un bon nombre d'entités, dont nous, contribue justement à faciliter le terrain pour que des vraies forces patriotiques prennent le pouvoir. Et moi, je pense que c'est un travail d'équipe. C'est une véritable démarche démocratique qui est en train de se réaliser là. C'est pour ça que même quand on parle de coup d'État, moi, je parle de restauration de l'État. Il y a une parabole que j'utilise toujours. Si quelqu'un est nommé pour conduire un bus à une destination mais emmène ce bus dans le Ravin, il est du devoir des passagers d'intercepter le conducteur qui conduit mal, de le mettre de côté et de mettre quelqu'un d'autre à la place. On appelle ça restaurer le chemin. Je ne crois pas à la logique des coups d'État. Et ceux qui nous disent que les coups d'État, c'est négatif pour la démocratie, de quelle démocratie parle-t-il ? La démocratie vendue par l'Occident où une petite caste suit une autre caste en haut puisqu'elle a été coopérée. C'est vrai qu'on a observé dans certains pays une adhésion finalement à ce que l'on appelle les coups d'État dits démocratiques pour le salut des peuples. Et j'ai cette question qui concerne justement le rôle des armées d'Africaine que l'on présente comme très faible finalement, pas assez structurée. Comment est-ce qu'il faut comprendre le fonctionnement de ces armées aujourd'hui ? Alors, elles ne sont pas faibles. Elles sont remplies d'entités courageuses, d'hommes courageux, de femmes courageuses. Mais la réalité est que ces armées ont été sous-armées, désarmées pendant très longtemps parce que l'Occident a besoin d'occuper les espaces. Et pour occuper les espaces, il faut que les forces militaires en présence ne soient pas armées suffisamment pour se défendre elles-mêmes, pour agir elles-mêmes. Donc, elles ont besoin d'avoir des dirigeants, des cadres qui soient là pour les accompagner, pour les aider dans un certain nombre de situations. Et la présence des armées occidentales permet de sécuriser l'accès aux ressources dans bon nombre de pays puisqu'on sait que nos terres regorgent de ressources minières illimitées en réalité. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les choses se déroulent. Mais aujourd'hui, on le voit avec le Burkina. Il y a une démarche où même si l'armée n'est pas suffisamment armée, mais il y a un volontarisme qui fait qu'ils sont capables d'arriver au bout, petit à petit, de leurs objectifs. Moi, je ne crois pas à la puissance de l'arme en tant que telle, je crois à la volonté de l'homme. On a vu, durant la guerre du Vietnam, que des gens qui étaient extrêmement sous-armés par rapport à l'armée la plus puissante du monde qui était l'armée américaine. Il y a bien évidemment d'autres mécanismes sous-jacents qui ont contribué à cette situation. Mais la défaite de l'armée américaine a été due avant toute chose à la volonté de la population vietnamienne. Et je crois en ce principe-là. Une volonté maladie de souveraineté entraîne toujours une capacité à la transcendance, au dépassement et donc à la possibilité de pouvoir obtenir des résultats qu'on ne pensait pas possibles au départ. Et pour conclure là-dessus, il y a un effet domino qui, je le dis comme je le pense, part d'une ingénierie sociale qui a commencé il y a un certain nombre d'années. Et c'est ce que les gens n'ont pas voulu comprendre. L'élite occidentale est en train de comprendre aujourd'hui que par arrogance et par mépris, elle n'a pas senti que depuis un bout de temps, ça bouillonnait dans l'esprit d'une grande partie de la société civile africaine une volonté de rupture avec le schéma que l'Occident, la démocratie libérale que l'Occident nous avait vendu fallacieusement en trouvant toujours quelques petites marionnettes à placer en haut à la tête de nos États sans que le peuple se reconnaisse dedans. Ce travail a été fait depuis longtemps par différentes entités des mouvements citoyens, le nôtre, d'autres, qui ont compris l'impérieuse nécessité à la fois de changer de schéma géopolitique, de diversifier les partenariats et de réinjecter dans le cœur des citoyens la logique de la citoyenneté et de la souveraineté et du patriotisme. Et en insérant la logique de la panafricanité comme je l'exprime dans mon dernier ouvrage « Philosophie de la panafricanité fondamentale » qu'on a été capable de rappeler aux gens qu'il n'y a rien de plus important que l'autodétermination de nos populations. Et ce qui se passe là aujourd'hui est la résultante de cela et le château de Carte ne va faire que continuer et ça va contaminer le plus d'endroits possibles clairement et simplement même ceux qui se pensent être les plus intouchables. Alors le Niger c'est vrai c'est une actualité suivie de près ici à Saint-Pétersbourg où se déroule donc le deuxième sommet Russie-Afrique qui vous amène ici. Vous étiez présent lors de la première édition. Selon vous quels sont les enjeux de cette deuxième édition ? Je pense que les enjeux sont encore plus importants cette année que l'édition précédente pour la simple et unique raison que lors de l'événement à Sochi il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine qui était présente. Il n'y avait pas de bouleversement géopolitique comme il y en a actuellement. Aujourd'hui la Russie je le dis toujours est dans une période de son existence où elle a encore plus besoin d'un partenariat sincère et réel avec l'Afrique qu'auparavant. Nous n'oublions pas parce que nous avons une longue mémoire qu'à une certaine période la Russie ne voyait du président Vladimir Poutine ne voyait pas une impérieuse nécessité de travailler avec les Africains. À un moment donné le président Poutine a même cru qu'il pouvait collaborer avec l'Occident lors de son premier mandat il a vu que ce n'était pas possible il s'est à un moment donné renfermé beaucoup plus sur lui-même sur ses acquis sur ses appuis et lorsqu'il y a eu l'accentuation tentative de déstabilisation de l'OTAN il s'est retrouvé là où il se retrouve aujourd'hui c'est-à-dire il est obligé de regarder quels sont ses véritables amis et je pense que l'Afrique a tout à gagner de savoir avec lucidité sans être dans l'aveuglement parce qu'en politique il n'y a pas vraiment d'amis il y a surtout des intérêts à tout à gagner à savoir jouer de toutes les opportunités possibles pour tisser des partenariats réels sincères pas simplement sur les histoires de présence militaire parce que comme le dit j'aime beaucoup la démarche du président Ibrahim Traoré au Burkina Faso on a assez grand pour se défendre ce qu'on a besoin c'est de matériel ce qu'on a besoin c'est aussi de transfert de technologie ce qu'on a besoin c'est d'armes d'accord et il y a beaucoup de choses que l'on peut faire ensemble mais il faut que le président Poutine comprenne que la nouvelle génération ne va jamais accepter nous n'accepterons jamais que le nouveau nouvel ami même si en réalité les russes soviétiques hier sont des amis de longue date mais utilisent les mêmes procédés qu'auparavant que les autres les entités occidentales pour essayer d'avancer à nos côtés alors justement comment vous ressentez les choses parce qu'il est question ici en tout cas de mener des axes de réflexion concernant la souveraineté économique du continent africain la souveraineté alimentaire et puis vous l'avez mentionné le transfert des technologies c'est un point extrêmement important pour le continent africain surtout qu'on se souvient lorsqu'il y a eu des partenariats menés avec la Chine il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues est-ce que au niveau du transfert du savoir-faire est-ce que vous pensez que la Russie va tenir ses promesses alors moi déjà j'ai toujours du mal quand on parle de souveraineté à ce que cette souveraineté soit discutée loin de nos réalités c'est une question africaine la souveraineté alimentaire c'est pour ça que j'étais très gêné quand j'ai entendu le discours du président de l'Union africaine on est au 21ème siècle on a toutes les céréales possibles chez nous moi-même qui vous parle j'en vends dans mes entreprises je vends un certain nombre de céréales locales si on veut s'en sortir nous-mêmes on est capable de le faire et donc j'ai du mal toujours que dans des sommets internationaux on soit dans une démarche de mendicité vis-à-vis de l'extérieur nous sommes une génération qui ne veut plus mendier on veut se prendre en charge s'autodéterminer il peut y avoir de la coopération il peut y avoir un soutien ça c'est autre chose soutien ne veut pas dire cooptation ne veut pas dire et donc dans ce que j'ai entendu ça n'allait pas dans le sens à mon avis de ce que bon nombre d'africains jeunes ou moins jeunes veulent ça c'est la première chose souveraineté économique ça aussi c'est une question profondément interne à l'Afrique et je pense que d'ailleurs on a laissé pendant un temps les autorités en Afrique francophone prendre leurs responsabilités notamment en Afrique de l'Ouest sur la question du franc CFA ils devaient réunir les critères de convergence pour qu'on puisse aller vers la monnaie éco de la CDAO pour l'instant silence radio je l'ai dit et je vous redis à l'antenne ce sera un scoop ici on va relancer d'ici quelques temps on a aussi les activités liées à la volonté de changement du franc CFA en ayant un taux de change flexible à arriver à un panier à deux vices donc la question de la souveraineté économique c'est nous c'est une question interne à l'Afrique par contre sur le transfert de technologie évidemment que la Russie a atteint un stade qui fait qu'on a besoin d'avoir des amis qui comprennent la nécessité de collaborer avec nous sur ce sujet ils seront gagnants si on réussit à se développer technologiquement parlant ils seront gagnants aussi parce que quelqu'un qui aide une autre entité à se relever lorsque l'entité reste debout elle se souviendra de la personne qui l'a aidée donc on est dans cette logique-là il y a énormément de choses à faire sur ce terrain et je pense que la Russie a un savoir-faire qui devrait être important mais on sera encore une fois on n'est plus à l'âge du Père Noël on ne croit pas les belles déclarations ce que l'on veut c'est la matérialisation des paroles plus que jamais c'est ça qui compte et justement à ce niveau-là quel bilan vous faites du partenariat russo-africain de cette dynamique de développement que soit instaurée depuis plusieurs années bon il y a eu le Covid c'est vrai la Russie notamment en Afrique francophone par exemple vous connaissez bien ce qui est sûr c'est que la seule chose sur laquelle on peut parler de l'efficience du partenariat à mon sens c'est sur le partenariat militaire depuis que les autorités russes ont déployé leurs forces peu importe le nom qu'elles donnent à ces forces-là même s'il y a des critiques à avoir j'ai une distance critique sur par exemple ce qui se fait du côté de la Centrafrique je suis un peu moins enflammé sur ce qui se passe en Centrafrique que ce qui se passe au Mali mais il y a du mieux comparativement à la période où c'était la France qui était censée être le partenaire maintenant je dis aussi attention parce que c'est de la même façon quand on parle de la lutte contre le djihadisme ou les mercenaires payés par on ne sait qui pour contribuer à la déstabilisation de nos états attention aussi à ne pas faire de confusion entre les terroristes et les endroits où les terroristes se réfugient parce qu'on ne va pas tuer c'est là où moi j'ai une distance critique profonde dessus il y a des peuples parfois qui sont pris en otage par des forces terroristes les forces terroristes se mêlent à certaines populations peuples et quand maintenant la résistance s'organise c'est la difficulté d'ailleurs de lutter contre la sécurité ça a toujours été ça la stratégie de ces terroristes donc c'est pour ça que ce n'est pas facile de faire une critique dessus mais je dis attention parce que ça risque d'être instrumentalisé par les ennemis de la souveraineté africaine pour dire vous voyez le partenariat entraîne qui sont dans une démarche de tuer les peuples et je vois d'ailleurs que le président favori de l'oligarchie française en l'occurrence le président Alassane Ouattara ce ne sont des propos qui n'engagent que moi a fait une initiative soi-disant pour se poser en protecteur des peuples or ceux qui doivent être les protecteurs des peuples ce sont les africains dans leur globalité mais je dis que le problème doit être de cibler les véritables ennemis c'est un exercice extrêmement difficile on fait confiance aux FAMA aux forces militaires maliennes qui sont extrêmement courageuses pour faire le travail avec dignité et efficacité ne pas laisser l'ennemi l'impérialisme occidental contribuer à la division pour une nouvelle fois régner Alors vous allez participer à un panel qui vous tient à cœur ici ça concerne l'éducation la coopération continentale en faveur d'une éducation efficiente parlez-nous du message que vous allez livrer et puis d'abord que peut apporter la Russie à ce niveau Alors la première chose ce que nous nous devons apporter c'est sans spoiler ce que je vais dire demain mais c'est comprendre que